Voilà, donc j'ai terminé ma petite présentation. Après, peut-être qu'on peut échanger, on peut échanger, parler. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que des objections, des observations ? Oui. On va aller direct dans ce qui, moi, me fâche le plus ces temps-ci. Est-ce que vous avez une opinion et des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gérer, au niveau du droit, les problématiques de surveillance de masse des États-Unis ou d'autres pays de ce type, qui ne sont pas donc notre propre pays ? Est-ce qu'on a quelque chose de... Est-ce qu'on peut envisager des choses dans la matière ? Et voilà, surtout... Alors, la réponse est peut-être là, dans le slide précédent, et le droit mou. Il y a des entreprises comme OVH, comme... Je rappelle qu'OVH opère désormais aux États-Unis, donc je n'ai plus aucune confiance en eux depuis le jour où ils ont eu des tuyaux là-bas. Oui, c'est vrai. Patriotacte. Bon, mais cloudconfidence.u, en fait, c'est un terme anglo-saxon, mais ce sont des entreprises pour l'instant françaises. Mais vous savez que nous, en France, on en parle un peu, de ces problématiques-là, mais il y a un pays où vraiment ça fâche beaucoup, c'est l'Allemagne. J'étais à Hambourg lundi-mardi, et alors eux, c'est probablement lié à la Magdalaise, l'Astasie, etc. Mais alors, ils ont été renversés par les révélations Snowden et Prism, et il y a une vraie difficulté pour aujourd'hui les grandes entreprises américaines pour travailler dans ce pays. Donc l'idée de ces promoteurs, de Cloud Confidence, c'est notamment sur un axe franco-allemand, de, ils ont créé un certificat, un référentiel, bon, une certification, où il est clairement dit que les entreprises qui adhèrent à cette certification, et ça passe par un contrôle d'une société qui s'appelle LSTI, qui elle-même est agréée par l'ANSI, l'Agence nationale des systèmes d'information, donc l'État français, et alors c'est pas parfait, parce que la loi de programmation militaire, elle reste applicable, bon, mais en tout cas, dans le référentiel de Cloud Confidence, c'est le droit mou, il est dit que les entreprises qui y adhèrent et qui se font contrôler, qui se font auditer tous les ans, ne sont pas soumises au Patriot Act à des lois extra-européennes telles que le Patriot Act, ça a été formulé de cette façon, ou des pratiques comme Prism, puisque évidemment, Prism, c'est pas une loi, c'est une pratique, et donc ça veut dire, ça veut dire beaucoup de choses en termes d'infrastructures, comme tu disais, ça veut dire des choses en termes de pratiques, ça veut dire aussi, si on va plus loin, des contrats avec les clients qui sont soumis à des lois européennes, qui respectent les données à caractère, les réglementations aux états de données à caractère personnel, et en l'état des choses, je crois que c'est la réponse à court terme, parce que malheureusement, le message venant de Bruxelles est totalement brouillé, c'est-à-dire que je crains qu'on ne puisse pas compter sur une évolution de l'orientation ferme par rapport à ces problématiques Patriot Act venant de Bruxelles, il y a des lobbyistes, il y a des intérêts contradictoires entre les états, certains sont extrêmement sensibles négativement à ces choses, d'autres sont plutôt complaisantes, complaisantes, vis-à-vis de ces pratiques et de ces lois, notamment de l'USA Patriot Act, donc obtenir de Bruxelles qu'elle émette une réglementation claire sur ces questions, et malheureusement, en l'état actuel, il y veut joie, quant au législateur français, il a plutôt tendance à promouvoir des lois telles que la loi pour l'apparition militaire, plutôt que de faire autre chose. Donc, ces petites entreprises, ce sont beaucoup de petites entreprises qui se sont mises en place, mettent en place un espèce de droit mou par le référentiel qui effectivement va permettre de promouvoir des offres qui seront labellisées, enfin ce n'est pas un label sur le plan juridique, qui seront référencées avec la confidence et qui sont censées donner aux consommateurs et même aux entreprises utilisatrices et aux organisations utilisatrices, je pense en particulier aux collectivités territoriales, des garanties par rapport à la problématique que tu soulevais. Une autre question ? Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une petite information que j'ai lue ce matin dans le journal, apparemment aux Etats-Unis, il devait y avoir un vote ces jours-ci pour une réforme des pouvoirs de la NSA, notamment sur toute la branche qui concernait leur droit d'écoute massive, entre guillemets, enfin de stockage des communications massives du territoire des Etats-Unis pour une utilisation ultérieure si besoin. Et le texte qui était soutenu par Barack Obama et d'autres grands de l'Internet, a été, enfin le vote de ce texte, ça a été suspendu parce qu'on trouve qu'en ce moment, il y a un petit peu trop de terroristes barbus et que ce ne serait pas trop le moment d'enlever, soi-disant, des pouvoirs à la NSA. Donc ça, ça a été suspendu apparemment. Donc effectivement, on ne se dirige pas vers un assouplissement des règles de surveillance globale, en tout cas pour les Etats-Unis en ce moment. Et je voudrais revenir sur le premier point que vous avez abordé, sur la légitimité d'un droit local qui s'appliquerait à Internet, donc Internet est par essence globale et mondiale, puisque c'est l'interconnexion des réseaux. Et vous parliez donc du critère de destination qui permettrait de juger en partie de la légitimité d'un juge local à juger une problématique de contenu. Mais si je prends l'exemple d'un blogueur chinois qui utiliserait une société d'hébergement de blogs gratuits aux Etats-Unis, qui stockerait ses serveurs en Islande, l'article étant rédigé en anglais et parlant, je ne sais pas, soutenant des thèses négationnistes, par exemple, on tombe dans une complexité juridique de quelle loi s'applique, pour qui la lit, dans quel pays, etc. Et pour moi, vraiment, on a un problème de légitimité sur ce droit local appliqué à quelque chose de global. J'ai l'impression que foncièrement, ça ne peut pas marcher, puisque d'un pays à l'autre, la législation, l'âge de la majorité n'est pas le même. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes critères sur qu'est-ce qui est. On est majeur dans un pays, on ne l'est pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dans l'avenir, donc ça ne sera pas en deux jours, mais un véritable droit international, qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui permettrait de légiférer ce monde numérique global, par essence, pour dire, voilà, sur Internet, on considère qu'on n'a pas que l'accès à des contenus entre guillemets pornographiques. C'est 18 ans, c'est 20 ans, etc. La pédopornographie, c'est telle législation. Le droit des entreprises, c'est telle législation. On a le droit de se faire livrer certaines choses, pas certaines choses, d'accès au contenu. Je pense qu'il faudrait vraiment un véritable droit international et pas des législations locales qui, par essence, en plus, peuvent être contradictoires. Alors, d'abord, dans le premier exemple que vous donnez de ce blogueur chinois hébergé, le lieu d'hébergement compte assez peu, finalement. Parce qu'un critère de destination, c'est vraiment savoir si le contenu est destiné ou pas. Vous parlez d'un contenu négationniste et destiné ou pas au territoire français. Dans un cas comme ça, il faut avoir le courage de dire, bon, la loi française ne s'applique pas de manière claire. Évidemment, la solution que vous souhaitez et que vous envisagez, qui serait la solution idéale, serait effectivement que les États, au moins par la voie d'un traité, s'engagent sur des points minimums et le traité étant supérieur à la loi, effectivement, ensuite, les transposent ou pas dans la loi nationale. Malheureusement, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés sur, par exemple, ces problématiques-là. Bon, les États-Unis, il faut valoir... On a des doctrines qui sont totalement contraires. Nous, on est persuadés, et moi, je suis assez aussi... Je suis d'accord avec ça depuis 1880, que la parole publique engage une responsabilité particulière et qu'à partir du moment où elle est haineuse, à partir du moment où elle peut... Elle pousse à l'acte qu'entre la pensée et la parole et que la parole à l'acte, il y a des corrélations. Et que si on laisse une parole publique prospérer et haineuse... Les États-Unis, en tout cas, dans son adoctrine officielle, mais je sais qu'il y a des dérogations, Twitter ferme des comptes de djihadistes comme ça. Donc, effectivement, la freedom of speech est qu'a priori, la liberté de parole est constitutionnelle. Par exemple, ça, ça fait une différence fondamentale. Je pense qu'on est moins hypocrite qu'eux et qu'on a un système de contrôle a posteriori, puisque c'est le juge judiciaire qui... Donc, on laisse les gens s'exprimer. Ce sont des grandes personnes. Ils sont responsables, mais on met des limites. Et ensuite, dans le cadre d'un débat devant un juge, le juge tranche. Moi, ça me paraît être le bon système. Alors, vous avez raison. Je crois que sur des sujets comme les crimes contre l'humanité, je pense même à la pédophilie. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais il me semble qu'il y a déjà des choses qui sont... Mais ce ne sont pas des traités. Ce sont des décisions, soit au niveau de l'ONU, donc des engagements des États, plus ou moins, mais en tout cas pas juridiques. Et donc, je crois que la voie vers un système comme ça est une voie... Je méfie beaucoup, si vous voulez. J'aime bien qu'on gère le lendemain avant le mois suivant. Et très souvent, je prends un cas que connaissent bien certains d'entre vous ici. Stéphane, par exemple, sur la problématique de la gestion des serveurs racines, des noms de domaines. Ça fait 15 ans qu'on nous promet le grand soir. On nous dit encore, ça ne sera pas l'année prochaine. Vous allez voir, le département du commerce des Etats-Unis va lâcher le système et va le rendre multilatéral. Et puis, les choses ne sont pas tout à fait comme elles sont annoncées. Je pense qu'il faut se méfier de ça. Personnellement, en tant que praticien, demain matin, je serai au bureau et on va avoir un appel et on va avoir un truc à gérer. Voilà, comment on fait ? Et donc, effectivement, vous avez raison. C'est la bonne idée. Mais rien n'empêche de traiter en parallèle des choses. À ma connaissance, il n'y a pas de démarche en ce sens-là. C'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être initier. Peut-être même, d'ailleurs, c'est peut-être de bloc à bloc. Peut-être Commission européenne, Etats-Unis. Je ne sais pas. Maintenant, vous avez vu qu'il y a le commissaire européen qui s'occupe de... Voilà. On a un hongrois qui n'est pas... Enfin, ils sont tous un peu bizarres. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très sensible à ces questions. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ou des interventions ? Je n'ai pas tout traité. Je n'ai pas... Sur la question de l'uniformisation du droit et puis d'avoir un droit international et ce genre de choses, moi, je suis plutôt pas pour parce que je constate qu'à l'heure actuelle, les gens qui réclament un tel droit international, c'est en général plutôt les méchants. Dans les réunions internationales, ceux qui réclament qu'il y ait des lois qui s'appliqueraient partout, c'est plutôt, par exemple, le gouvernement chinois qui réclame... Et qui d'ailleurs... Enfin, ce n'est pas seulement le gouvernement chinois. Le Conseil de sécurité de l'ONU entier, hier, a réclamé ça. Effectivement, une restriction des libertés sur Internet pour des sujets comme, par exemple, la propagande terroriste. Sachant qu'en Chine, réclamer l'indépendance de Taïwan ou des droits pour les Ouïghours, c'est du terrorisme. Donc, il y a énormément de forces qui sont à l'œuvre dans ce domaine-là et souvent dissimulées derrière des thèmes qui semblent sympathiques, du genre avoir des lois au niveau international pour éviter ces conflits de juridiction permanents qu'on a. Mais une fois qu'on décode les discours, c'est souvent pas beau du tout. Et on pense à Hannah Arendt qui disait que c'était bien qu'au niveau mondial, il y ait un gros bordel des pays différents et des lois différentes parce que s'il n'y en avait qu'un seul pays, les dissidents, ils n'auraient plus nulle part où aller. Un autre exemple des propositions qui sont faites dans les forums internationaux et qui nécessitent un certain décodage. Je me souviens d'une réunion où il y avait eu un amendement à la résolution finale tout à coup qui apparaît pour dire qu'il fallait mieux défendre la liberté de religion sur Internet. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Moi, je veux pour la liberté, y compris celle de religion. Et puis après, quand on voit le gouvernement qui l'a promu, cet amendement, on voit que c'est le gouvernement saoudien. On se pose des questions. Et puis en fait, l'amendement, quand on le lit, une fois traduit, c'est défendre la liberté de religion sur Internet. C'était empêcher les gens de critiquer la religion. parce que quand on est croyant, les gens qui critiquent votre religion, c'est une atteinte à votre liberté, évidemment. Donc on peut avoir des tas de choses comme ça. Et donc le faire au niveau mondial, c'est extrêmement dangereux pour toutes ces raisons-là. Donc actuellement, effectivement, c'est le bordel. Mais ce bordel, quelque part, préserve des libertés. il permet à un dissident chinois de se réfugier aux Etats-Unis et à un dissident étatsunien de se réfugier en Russie. Et ça, c'est important. Je crois que tu as raison. Il y a des forces et je dirais des appétits aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, pour des entreprises comme, on va citer toujours les mêmes, ce n'est pas le diable non plus, mais enfin Google, Facebook, etc., les Etats, excusez-moi, des directs, ça les emmerde aussi. Ils aimeraient bien faire du business partout, comme ils veulent, quand ils veulent, violer nos vies privées, prédire à l'avance que je vais sortir, je vais me prendre un café et tel café et que je vais m'habiller de telle façon et partir à telle vacance. Donc, il y a peut-être, effectivement, des Etats qui, je suis assez d'accord, il y a des particularités, des valeurs auxquelles on, voilà, on est attaché et sur lesquelles effectivement, on a... Bon, alors, c'est vrai, mais bon, c'est vrai aussi que peut-être sur certains sujets, comme la liberté d'expression, mais ceci dit, c'est vrai que nous, on va rentrer ce soir chez nous. Demain matin, je dirais, notre équation économique à chacun, elle va reprendre. Il va falloir qu'on aille travailler, etc. Et c'est vrai qu'il y a des forces, des appétits. Moi, je n'oublie pas le secteur privé et les gros qui, eux, ont des moyens et qui, tous les jours, font du lobby sont à Bruxelles, sont à Strasbourg, sont auprès des... Invite les ministres, invite les députés. Il y a des moyens colossaux. Et donc, finalement, si nous, on peut déjà, dans notre coin, agir à nos niveaux, je sais que ces grosses entreprises sont terrifiées à l'idée de se retrouver dans un tribunal. Voilà. Il faut réfléchir, je pense, à tout ça. Par exemple, on a créé les autorités administratives indépendantes. C'est très bien, les autorités administratives indépendantes, je disais tout à l'heure, mais c'est quelques personnes. C'est un collège des commissaires à 5, 10, 15 personnes. C'est vachement facile à faire du lobbying sur 10, 15 personnes. Faire un lobbying sur 16 publics de la justice avec 15 000 magistrats, ce n'est pas possible. Non mais, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut voir à qui on a affaire et ils ont des moyens qu'on n'a pas. nous, on est désordonnés. Quand on a le temps, on va à une réunion de la Quadrasure du Net ou on participe à une réunion. Puis bon, demain, il va falloir que j'aille chez un travail, il faut que j'aille à tel endroit. Je n'aurai pas de suivi vraiment, tu vois, où on aura, mais par rapport à ces forces-là et à ces appétits-là, où là, il y a vraiment des enjeux colossaux. Donc, peut-être agissons localement, petitement, mais ne mettons pas, en tout cas, même si la démarche est peut-être moins noire que Stéphane, il y a peut-être une démarche à faire, mais ne mettons pas tous nos espoirs et toute notre énergie là-dedans, parce que des réunions à l'ICAN pour dire, expliquer qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. Ce n'est pas des centaines et des milliers d'heures. On n'a pas bougé dans l'Iota. Il faut voir le côté positif dans les réunions ICAN, on mange drôlement bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On mange bien, et puis on voyage dans des nouveaux hôtels. Le social event est toujours très bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que quand tu vois des gens qui font le tour du monde dans les réunions ICAN, mais qu'est-ce qu'ils payent ? Je vais vous arrêter tout de suite parce que là, ça me fout hors de mes gonds. Moi, j'en ai marre, vraiment, d'entendre partout et pas que à l'IUFI, mais aussi dans toutes les réunions qui parlent d'Internet de près ou de loin, comme quoi, c'est à l'ICAN, c'est-à-dire avec la racine du DNS et dans le DNS que se passe le plus important, le plus crucial et le plus sévère de la gouvernance de l'Internet et de ce qui est important, ce sur quoi il faut se focaliser. Parce que pendant ce temps-là, ça prit m'a tout va, c'est à XK-score à tout va, chez les Britanniques, chez les Américains. J'imagine que les Russes et les Chinois font pareil. On n'a pas encore eu de l'X, mais il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas pareil. Et donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on parle d'Internet, mais en fait, on a un réseau qui est surveillé en masse. Je tweetais hier, c'était quoi ? 22 Teraoctets, ça coûte 2000 euros aujourd'hui. Dans ce volume, on peut stocker les métadonnées, c'est-à-dire qui a appelé, qui, entre quelle heure et quelle heure et à quelle géolocalisation des deux téléphones de tous les Français pendant un an. Ça coûte 2000 euros pour stocker ça dans une baie de disques aujourd'hui. Donc, si quelqu'un a ses données, en faire une copie, ça coûte 2000 euros. Donc, il faut voir que la surveillance de masse, ça ne coûte rien. Savoir exactement comment marche, qu'est-ce qui se passe sur Internet, que ce soit dans des buts privés ou dans des buts publics, c'est-à-dire de protection des États ou de la sécurité, résistance à l'opression, blablabla, ou pour des boîtes privées, et faire du business, ça ne coûte rien. Donc, j'entends à chaque fois les gens dont je fais partie aussi, finalement, dire, c'est à l'ICAN, le DNS, c'est important. Oui, mais en fait, ce n'est pas là que ça se passe. Il y a aussi l'IGF. Pareil, bullshit, il ne se passe jamais rien. Ça ne fait que dépenser l'énergie de façon massive de tous les acteurs qui pourraient dire, il y en a marre, il faut faire quelque chose pour le chiffrement en masse des communications, pour la défense du droit à l'onima. Et là, je suis très content de vous avoir entendu défendre un peu d'aller dans ce sens-là pour protéger un petit peu plus les droits et libertés des individus. Et donc, voilà, je porte un peu la flamme. Finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il faut se prendre en main. C'est qu'il ne faut pas attendre de solutions. Il faut se prendre en main. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, effectivement, le droit à l'onima, les référentiels pour les entreprises, les... Oui, nous agir devant les tribunaux, c'est-à-dire prendre le problème par le bas plutôt que par le haut. tu es en train de dire. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Oui, d'accord. Moi, j'ai une petite question qui va peut-être plus s'adresser à Stéphane. Par rapport à l'ICAN, justement... Pourquoi ? Tu n'as pas entendu Benjamin, alors ? Non, mais justement... non, c'était un apport. Justement, on parle beaucoup de l'ICAN, etc. Et j'ai l'impression que ça nous détourne pas mal du problème notamment des données dont tu parlais tout à l'heure et aussi de la neutralité, même si on en parle de plus en plus. Mais je pense que la question de la neutralité du web est au moins aussi importante que... Enfin, d'Internet que... que... la question de l'indépendance de l'ICAN. Et j'aimerais bien savoir, Stéphane, ce que tu en penses. Parce que le seul problème que j'ai compris pour nous petits Français, c'est qu'on ne veut pas que le wine ne se soit pas régulé. Et donc, pour moi, à partir du moment où l'AFNIC peut gérer le point fr, je ne comprends pas en quoi c'est si capital. Donc, je dois louper un truc. Et si tu pouvais m'éclairer là-dessus, ça m'arrangerait. c'est important le point wine. Oui, ça, c'est quand même évident. Le vin, c'est quand même le cœur de la nation, le centre de l'identité française. Non, là, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas comprendre. Axel Lemaire l'a bien dit à plusieurs reprises, c'est l'identité nationale elle-même qui est en jeu dans la gestion du point vin et du point wine. Maintenant, le... Alors, d'abord, c'est vrai qu'on... Olivier Itainu, dans son exposé, a parlé du droit au sens classique, c'est-à-dire tout l'appareil non seulement de lois, mais également d'institutions pour les faire respecter, c'est-à-dire police, justice, prison, tout ce qui fait que le droit est très concret et se traduit par des obligations et si on ne les respecte pas, il y a des vrais ennuis. Le monde merveilleux de la gouvernance Internet, comme l'Ikan, par exemple, se situe dans une autre sphère où il y a beaucoup moins de... où il n'y a pas... L'Ikan n'a pas de police, n'a pas de prison, n'a pas de tribunaux. On rencontre le vrai droit, mais quand on discute dans ces réunions internationales où on mange bien... Enfin, à l'Ikan, on mange bien, à l'IGF, c'est une catastrophe, par contre, je vous le déconseille fortement. L'organisation est catastrophique, la Wi-Fi marche mal et on fait la queue pendant une heure pour des sandwichs pourris. Là, par contre, ce n'est pas bon. Mais dans ces milieux-là, on n'est plus au niveau du droit tel qu'il est traditionnellement enseigné et pratiqué. On est dans le monde de ce que les profs de Sciences Po appellent les processus mous, c'est-à-dire où il n'y a pas de règle bien définie, il n'y a pas de police pour vous arrêter ou de tribunaux pour vous condamner ou de prison pour vous emprisonner. Il y a des règles... On peut se poser des tas de questions. D'ailleurs, sur ce que ça signifie, il y a des tas de gens qui disent, effectivement, Bollican, on n'a qu'à l'ignorer. Comme ils n'ont pas, justement, de police, on peut dire, comme Varys dans Game of Thrones, le pouvoir, c'est quand les gens croient qu'on est au pouvoir. Et si, tout à coup, les gens se disent, mais pourquoi je lui obéis type ? Le pouvoir disparaît. Donc, l'ICAN ou tous les trucs qui sont à ce niveau-là, c'est un peu comme ça aussi. Donc, c'est un monde qui est très différent de celui du droit traditionnel. Et c'est un tout autre domaine. Maintenant, pour la partie sur la neutralité du réseau, oui, c'est super important, c'est essentiel. Mais effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec Benjamin. Ça ne dépend absolument pas des bavardages à l'ICAN ou d'autres choses. Ça dépend de beaucoup de choses qui se passent dans des tas d'endroits, mais certainement pas à l'ICAN. Et c'est vrai que, pour revenir au point 20, le problème n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre que des Chinois puissent déposer Beaujolais point 20. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui justifie que le secrétaire d'État au numérique passe la moitié de son temps là-dessus ? J'ai un petit point de désaccord parce que je pense que ce n'est pas par hasard que l'ICAN est en dehors de ce que tu dis le droit traditionnel. Il s'est mis en dehors, il a été mis, il s'est même, par essence, il est en dehors. Rien que la forme de l'ICAN, c'est-à-dire une société de droit californien à but non lucratif. C'est ça, je ne me trompe pas Stéphane. Alors nous, on connaît l'association à but non lucratif. La société à but non lucratif, on ne connaît pas. Puis la société, c'est une société. Attention aux traductions quand même. L'ICAN officiellement est une corporation. Oui, oui, tu as raison. Je disais attention quand même aux traductions et aux faux amis. En anglais, l'ICAN est une corporation ce qui ne se traduit pas vraiment bien en français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de capital à l'ICAN. Il n'y a pas un capital. Il n'y a pas des actionnaires de l'ICAN. C'est au sens société français. Mais qui ne dit pas d'actionnaire dit qu'il n'y a pas de mandataires sociaux. Il n'y a pas de gens qu'on peut révoquer s'ils ne font pas le travail. Et ce n'est pas non plus une association. Ça veut dire qu'il n'y a pas de membres. Qui ne dit pas de membres ne dit pas d'Assemblée générale de membres. Donc, il ne dit personne qui peut être révoquée par l'Assemblée générale de membres ou pas élue. Donc, c'est vraiment de la low intelligence. c'est-à-dire que c'est vraiment oui, c'est les stakeholders, mais c'est vraiment c'est vraiment une dans sa formemette elle a été conçue pour être mise ailleurs que dans le système juridique mais pour la protéger. Pour protéger qui ? Pour protéger ceux qui je ne suis pas complotiste du tout mais ceux qui tirent les ficelles derrière. Bon, voilà. Mais quand les Américains veulent faire quelque chose dans le dur, ils le font. Quand il a fallu interdire le marché américain aux équipementiers télécoms chinois ZTE et puis l'autre que tout le monde connaît voilà, le congrès américain il a voté une résolution il a dit voilà on interdit le marché chinois aux équipementiers le marché pardon américain aux équipementiers télécoms chinois parce que c'est un risque pour la sécurité. Là ça a été clair. Là ils ont été au congrès, ils ont voté la résolution, c'est terminé. Donc ils savent faire. S'ils ne l'ont pas fait je pense que c'est pour justement préserver la suprématie sur le système. Je pense que c'est ça. Moi c'est ma interprétation et bon alors après effectivement ça fait t'as raison ça fait autre chose mais enfin ils ont quand même déjà me semble-t-il ils ont sur le point irakien sur il y a eu un certain nombre d'incidents où ils ont déjà supprimé des noms de domaines géographiques parce que politiquement ils n'étaient pas en accord avec la doctrine américaine. Je me trompe ou pas ? Non ? Ça a été fait. Donc bon quand même ils n'ont pas de police mais ils savent appuyer sur delete quand il faut. Petite question rapide il me semble qu'en droit français on ne peut pas être jugé et donc condamné deux fois pour les mêmes faits voilà donc par exemple dans le cas où suite à un contenu que j'aurais publié etc on me fait un procès en France et je suis condamné est-ce qu'il est envisageable en termes du droit international que je sois rejugé et potentiellement condamné en Angleterre en Allemagne en Espagne etc comment ça se passe ? Je ne pense pas je pense que ça c'est un droit c'est parti des grands principes d'un état de droit il n'y a pas il faut pour être condamné il faut un texte préalable le principe de l'égalité dédié des peines on a le droit d'être jugé deux fois on a le droit d'enquête au procès et puis pour les mêmes faits on ne peut pas être jugé deux fois je pense que dans les pays que tu as cités d'Angleterre ces principes là alors bon la Chine ou la Mongolie je ne peux pas te dire mais en tout cas dans des pays dans l'Union Européenne c'est strictement pas possible aux Etats-Unis non plus par contre il peut y avoir des cas où on a la possibilité de faire son forum shopping j'ai déjà vécu ça on se dit mais on peut poursuivre cette personne on peut poursuivre cette personne morale cette société devant tel tribunal alors on va regarder quel est le plus favorable à notre thèse et peut-être on va courir le premier pour saisir le premier juge auquel cas le second doit se désaisir pour le premier et même si c'est des problématiques internationales sauf si leur public est en cause mais voilà il y a tout un petit jeu il y a des stratégies judiciaires l'intelligence en matière par exemple de brevets c'est extrêmement clair tu as des entreprises situées de brevets il y a un petit qui ne court pas vite on va l'attraper on va le taper dessus comme ça tu fais valoir la validité de ton brevet et ensuite après tu attaques un plus gros puis après encore un plus gros il y a des stratégies comme ça bien sûr j'ai envie de jouer j'avais fait une conférence il y a quelques temps où j'expliquais qu'en France on a un droit sur l'envoi de mailing aux individus ou aux sociétés et que ça restreint ce qu'on a le droit de faire sans avoir la preuve que quelqu'un s'est volontairement inscrit à sa bouse de newsletter et mon avocate voulait me suivre et puis elle est trop occupée elle n'a jamais voulu j'ai fait un petit logiciel qui permet de remonter un peu la trace des spammers c'est à dire voilà cette boîte française numéro 1 enfin cette boîte A a envoyé à la demande de cette boîte B un mailing à ce fichier C je suis dans ce fichier qui est une collecte déloyale parce que c'est un email personnel et pas professionnel blablabla plutôt que de demander à la CNIL de faire preuve de rien parce que la CNIL ne sert à rien depuis des années dans ce domaine mais rien je veux dire rien du tout il y a des milliers de fichiers dans ce pays qui sont utilisés de manière complètement abusive c'est un sport national et personne ne fait rien donc est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire en la matière en termes de plainte à déposer dans des conditions auxquelles je ne connais rien puisque ce n'est pas du tout mon métier et le cas échéant est-ce que vous pensez que vous ou ITNU law office ou quelqu'un que vous pourriez me conseiller serait à même de avec un budget évidemment d'avoir envie de jouer bah oui on est toujours prêt à jouer en fait tu es en train de me dire que tu as une traçabilité des fichiers et ça te permet de montrer qu'ils n'ont pas respecté l'opt-in c'est ça même pas c'est plusieurs adresses email de plusieurs individus des mails personnels par exemple mon mail c'est benjamin.fr c'est un mail personnel parce que c'est mon prénom être mon nom donc ça ne peut pas être un mail d'entreprise donc si je ne me suis pas abonné on n'a pas à m'envoyer du mailing et le fait de me proposer un désabondement en bas du mail ça n'est pas pour autant plus légal parce que initialement mon mail a été collecté la collecte est illicite déjà d'entrer le jeu donc voilà c'est pénal ça je n'ai pas besoin de suivre le fichier ce que je fais c'est que je remonte les boîtes qu'il y a derrière c'est une pub pour Opel ou pour Pierre et Vacances je peux les citer parce qu'il y a une faute il y a une erreur volontaire dans l'adresse c'est ça ? non ce n'y a pas de faute ou d'erreur volontaire mais c'est une pub pour des boîtes données donc je ne vais pas sur le coup je me suis dit je vais attaquer ces boîtes puis en fait je me dis oui mais sauf qu'elles elles ont demandé à quelqu'un de leur faire le machin un autre d'avoir le fichier un troisième de faire l'envoi et donc ce que je fais c'est que je liste ces différents prestataires donc je ne sais pas qui il faut attaquer exactement mais je suis capable d'avoir de simplifier toutes les actions de remonter l'épreuve de qui est qui et j'ai bien envie de les attaquer est-ce que vous pensez qu'on a des chances ? bien sûr il y a un texte clair là-dessus souvent il n'y a pas il y a des textes clairs il n'y a pas d'attaque pourquoi ? parce que c'est souvent en dessous de ce qu'on appelle les seuls de juridicité c'est-à-dire que ça coûte trop cher d'engager une action pour finalement la problématique posée c'est pour ça qu'il est fondamental de promouvoir une action de groupe on a commencé un peu à mettre ça en place parce que sinon le consommateur seul la personne l'utilisateur seul n'a pas les moyens ou il va faire appel à un avocat qui bon on va traiter le dossier comme il peut mais qui n'aura pas les moyens donc c'est vrai que l'action de groupe c'était vraiment ou les organisations de consommateurs ou les syndicats qui commencent à agir un petit peu aussi y compris sur les problématiques de l'informatique et liberté est-ce que vous avez connaissance qu'il y aurait eu déjà des dossiers en la matière sans qu'on commence à travailler ensemble là-dessus je sais qu'il y a beaucoup de problématiques commerciales c'est-à-dire des fichiers qui se font voler par des prestataires entre eux parce qu'ils ont piégé leur base de données et qu'on voit pas mal ça au travail de commerce et donc la base de données piégée c'est une manière de la signer et le salarié il est parti avec la base de données sous le bras il l'a vendue au concurrent et on le retrouve et ça je sais qu'il y a pas mal de contentieux là-dessus le contentieux que tu évoques non j'ai pas connaissance ça veut dire qu'il y en a pas mais j'ai pas connaissance j'ai pratiqué le fichier plombé dans les années 2000-2002 pour des pages jaunes et je me souviens on avait des trucs Skywalker dans un bled pommé au milieu du Larzac et si on le retrouvait ailleurs c'était une preuve ça c'est une pratique de tous ces prestataires ouais tout à fait bon bah on en reparle alors avec plaisir est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on va aller manger encore une question très rapidement vous disiez sur le statut de l'ICAN tout à l'heure vous disiez que c'était quelque chose de très spécifique que ça empêchait de remonter à des responsables à avoir des mais qu'est-ce qu'on a comme autre entreprise qui est sous la même à ce moment-là sous le même statut juridique que l'ICAN aux Etats-Unis ça a bien dû être créé pour une bonne raison oui mais bien sûr ça a été créé pour permettre au département du commerce de ne pas perdre la mainmise sur le système mais bon ça va faire plaisir à Benjamin qu'on parle de ça mais je crois que tous ceux qui ont participé à la création de l'ICAN dans les années 97 avaient une pleine conscience de ça mais à l'époque c'était l'administration Clinton si je ne m'abuse il y avait la promesse d'ouvrir nous on assure la stabilité disait l'administration américaine ce qui est vrai on ne peut pas le nier internet c'est mieux que ce soit le gouvernement des Etats-Unis quand même que la Chine ça c'est évident la stabilité une fois tout ça sera bien stable on l'ouvrira il y avait déjà la promesse à l'époque de l'administration Clinton donc ça fait voilà ça va être un troll mais j'ai un exemple d'autres structures qui n'est ni une association ni une entreprise mais un petit peu des deux mais on ne sait pas trop c'est le RSI ça n'a rien à voir non le régime social des indépendants voilà si vous leur demandez leur statut ils vont vous dire que c'est une association mais c'est un truc public en fait mais alors c'est quoi vos statuts d'association on ne peut pas vous les publier ok bref juste pour dire que ça existe aussi et ça a un peu le même but c'est-à-dire de les percher au-dessus du droit bien sûr donc ça existe aussi chez nous mais il y a des entreprises dont on ne sait jamais s'il faut les poursuivre devant tel tribunal ou tel autre et on passe des années à jouer au chien à la souris entre le système d'ordre judiciaire et le système administratif c'est le cas par exemple des GIE les groupements interéconomiques il y en a certains qui sont commerciaux d'autres qui sont civils alors ils jouent à ce petit jeu-là mais GIE c'est encore simple ce système-là je ne l'ai pas connu encore mais donc le statut de Daikan ce que vous dites c'est que c'est pratiquement un statut ad hoc non c'est une forme de société connue en Californie parce que c'est le droit californien d'après ce que je sais mais je remarque qu'il est parfait il est très pratique pour asseoir une situation la gouvernance est très stable du fait du statut de la société en fait si on cherche quelque chose qui ressemble à l'Ikan dans les milieux gouvernance en général les exemples qu'on prend c'est plutôt des trucs du monde sportif comme la FIFA ou le CIO c'est-à-dire des clubs fermés qui ne rendent de compte à personne qui font leur business qui n'ont effectivement pas d'actionnaire comme l'aurait une entreprise cotée en bourse pas de membres avec une assemblée générale comme l'aurait une association typique et ça permet de continuer à se rencontrer dans des lieux exotiques à bien manger et à prendre des décisions entre soi sans être embêté par le monde dans les réunions dans les réunions ICANN on entend souvent des trucs du genre oui mais pour que ça continue à fonctionner il faut que il faut que ça reste comme ça parce que sinon si ça va être le monde extérieur qui intervient le monde extérieur il est bête il va faire des bêtises attention c'est pas juste une opinion répandue à l'ICANN j'ai entendu à une réunion un représentant du gouvernement français dire que l'enjeu maintenant pour l'ICANN ça allait être d'éviter une trop grande ouverture vers l'extérieur qui imposerait des mesures démagogiques populistes etc donc la meilleure comparaison c'est des trucs comme le comité international olympique c'est le truc fermé qui ne rentre de compte à personne et qui a du fric oui bien sûr à 185 000 dollars le TLD ça peut faire un peu d'argent juste pour déposer le dossier sans garantie de l'avoir oui tout à fait puisque sur les non c'est c'est un bon 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 business plan respect même prix pour tous 585 000 dollars mais ah oui mais dans ce cas là les enchères ah oui effectivement il y a un point clad qui est prévu oui c'est vrai il y a un point clad qui est prévu il y a des points n'importe quoi je ne sais pas d'accord le plus gros de tous les TLD en nombre d'enregistrements de la nouvelle série c'est le point XYZ bon ils ont triché ils l'ont fait gratuitement mais sinon oui oui il y en a il y en a des très rigolos moi j'aime bien le point pizza un TLD pour les geeks bon ben pizza pizza hein merci 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 applaudissements applaudissements tiens Merci.